L'anxiété de la jeune femme L'anxiété était bien décidée à refaire le voyage une seconde fois, et même une troisième fois s'il le fallait. Lui écrire, après mûre réflexion, L'anxiété avait renoncé. Sa lettre risquait d'aller droit au panier, tandis que si elle se présentait devant lui, il serait bien forcé de l'écouter. « Maman ? » Le petit garçon, assis à côté d'elle dans l'autocar, s'efforçait d'attirer son attention. « Maman ? » « Oui, mon chéri. Où sont les lacs ? » « Plus loin. Je t'emmènerai les voir cet après-midi. » Liane caressa la tête de son fils, tout en résistant à l'envie de le serrer contre elle. À quatre ans et demi, Jonathan se montrait très réservé et détestait les démonstrations publiques. En privé, c'était différent, heureusement. « Nous déjeunerons d'abord au restaurant, » ajouta Liane. « D'un sandwich et peut-être d'une salade si l'état de ses finances le permettait. » « Chance pour qu'on nous invite à déjeuner au château, » songea-t-elle avec un cynisme teinté d'amertume. En les voyant, Gary tendait à les recevoir un tel choc qu'il en oublierait ses devoirs de maître de maison. Liane chercha au fond de son sac l'article qu'elle avait découpé dans un magazine. C'était la photo qui avait tout d'abord attiré son attention. Celle d'un homme, au visage intelligent, et bien dessiné qui fixait l'objectif avec un léger sourire sardonique. Des yeux gris, un teint bronzé, d'épais cheveux sombres. Les années avaient passé, plus de cinq ans déjà, mais Liane l'avait aussitôt reconnu. Oui, c'était bien lui, aucun doute possible à ce sujet. Jusqu'à la petite cicatrice qu'elle avait remarquée au coin de sa lèvre, Liane relut ses quelques lignes qu'elle aurait pu réciter par cœur. Gary tend-les, un cœur à prendre. « Non, je n'ai aucun projet de mariage », nous a confié ce séduisant célibataire de trente-cinq ans. Avant d'ajouter avec ironie, « J'attends toujours la femme de ma vie. Je commence d'ailleurs à me demander si elle existe. » Révedon se trouve donc sans châtelaine. Mes demoiselles allaient visiter toute affaire cessante ce merveilleux château du dix-huitième que l'industriel a décidé d'ouvrir au public. Et qui sait, quant aux amoureux de l'histoire, ils se rendent gâtés. Révedon, le domaine détendlé depuis des générations, a été en effet restauré avec un soin jaloux. Visite guidée tous les jours de... Avec un soupir, Liane laissa son regard errer autour d'elle. L'autocar pour Révedon était plein. Visiteurs venus de Kendal, la ville la plus proche, employés du château, visite guidée. Liane serait obligée de prendre deux entrées, ce qui grèverait encore son maigre budget. Mais les enfants bénéficiaient certainement d'un tarif réduit. Pourvu que Gary Tanley soit là, et s'il était là, comment réussir à le voir ? Serait-il capable de la mettre d'aurore ? Impossible. Aucun homme au monde n'était assez insensible pour ignorer son propre fils. Nous arrivons, maman. Oui, mon chéri. L'autocar venait de franchir une imposante grille en fer forgé, et, à allure réduite, pénétra dans un immense parc. « Oh, regarde, maman ! » s'exclama Jonathan en battant des mains. Sans prêter la moindre attention à la circulation, quelques d'uns traversèrent la route. Jonathan les contemplait avec des yeux émerveillés. « C'est le Père Noël qui habite ici ? » Derrière eux, un jeune homme sourit. Sans laisser à Liane le temps de répondre à son fils, il déclara. « Non, mais il vient parfois emprunter des dents pour s'entraîner. » À l'adresse de Liane, il ajouta. « Il y a un dint apprivoisé dans le parc de jeux réservé aux enfants, et aussi des lapins, des cochons, d'Inde, des chèvres, des ânes, sans parler des tobogans et des balançoires. » « Super ! On ira, maman ? » Liane hésita. « Fallait-il payer un supplément pour entrer dans ce parc ? » « On ira, hein, maman ? » insista Jonathan. « Si nous en avons le temps, il faut d'abord songer à déjeuner, et je me demande où. » De nouveau, leur voisin intervint. « Vous trouverez un excellent restaurant dans les communs, ainsi qu'un bar et un salon de thé. » « Rien ne manque, à Réven, vous verrez. » « Vous êtes un peu loyer au château ? » interrogea Liane. Le jeune homme souriait toujours. Avec son visage ouvert, parsemé de taches de rousseur, et ses yeux rieurs, il avait été d'emblée sympathique à la jeune femme. « Oui, je travaille sous les ordres de mon père, qui est chef jardinier. » Avec un certain orgueil, il ajouta. « Voilà maintenant quarante ans qu'il est employé à Ravdon, et il en a vu des changements. » « Il faut dire que M. Tornley, père, ne s'occupait guère du domaine, et peu à peu, tout se dégradait. » « Mais depuis que M. Gary a repris les choses en main, quelle différence ! » « Le château a retrouvé sa splendeur d'antan. » « Quant au parc et au jardin, vous verrez comme ils sont beaux. » « M. Tornley est-il un bon patron ? » Le jeune jardinier prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Ma foi, oui, à condition qu'on fasse son travail sans essayer de tricher. » « Les paresseux sont mal vus à Ravdon. » « M. Tornley attend beaucoup de ses employés. Il se montre parfois assez dur, mais étant donné qu'il est encore plus dur avec lui-même qu'avec les autres, personne ne se plaint. » « Je comprends, » murmura Diane. « C'est la Duchesse qui dirige le personnel de maison. Elle n'est pas commande non plus. » « Madame Tornley, la mère de M. Gary, nous l'avons surnommée ainsi parce qu'elle a l'air d'une vraie Duchesse. » « Ah ! » Maintenant qu'il avait trouvé une interlocutrice, le jeune homme ne tarissait pas. « Moi, je m'appelle Robert, Robert Waterhouse. J'habite un village aux environs de Kendal. Vous êtes de Kendal, vous aussi ? » « De Manchester ! » répéta Robert Waterhouse avec surprise. « Vous êtes venu de si loin juste pour voir Ravdon ? » « Ce n'est pas si loin que ça, mais quand on est passionné d'histoire et de vieilles pierres, » prétendit Diane. Au détour de l'allée, le château apparut. « Impressionnant, n'est-ce pas ? » lança Robert Waterhouse. Saisi, Diane ne put que hocher la tête. Serti dans un écrin de verdure, le château aux tourelles coiffées d'ardoises se reflétait dans une pièce d'eau où nageaient paresseusement quelques signes. « M. Tornley est-il chez lui en ce moment ? » interrogea Diane d'un air indifférent. « Il est rentré hier soir pour le week-end, après avoir passé toute la semaine à Londres, où se trouvent ses bureaux. » Robert Waterhouse consulta sa montre. « Vous pourrez suivre la visite de 10h30 guidée par Mme Baxter, la mère des spécialistes de Ravdon. Elle connaît le domaine comme sa poche. » Avec un sourire, le jeune jardinier ajouta. « Mme Baxter, c'est Dorothy, ma soeur aînée. Elle a épousé Joe Baxter, le fermier de Ravdon. » « Sa ferme dépend du domaine ? » « Exact. Le père de Joe était... » « Tenait cette ferme et avant lui son père et avant lui. » « Son grand-père, » lança Jonathan. « Tout juste, mon garçon. » « Et avant son grand-père, son arrière-grand-père. Bravo ! » Liane sourit. « Vous pourriez être guide, vous aussi. Vous avez l'air de bien connaître l'histoire du domaine. » « J'ai si souvent écouté Dorothy que je serais capable de conduire un groupe de touristes à sa place. » Robert Waterhouse détailla la jeune femme sans chercher à cacher son admiration. « Liane était ravissante avec son fin visage ovale, ses grands yeux émeraudes et la masse soyeuse de ses cheveux blancs. » « Votre mari n'a pas visité les châteaux ni les musées ? » interrogea-t-il. Liane réussit à garder son sourire. En général, elle ne faisait pas mystère de son état civil. Liane Downing, célibataire. Mère célibataire. Pourquoi aurait-elle eu honte ? Elle élevait son fils seul et de son mieux. Mais il n'y avait aucune raison pour raconter sa vie au premier venu. L'autocar s'arrêta dans un vaste parking ombragé. Deux autres bus se trouvaient déjà en stationnement, ainsi que de nombreuses voitures particulières. Les passagers commençaient à descendre. Liane et Jonathan les suivirent vers la sortie. Robert leur emboîta le pas. « Passez une bonne journée, » lança-t-il. « Nous nous reverrons peut-être si vous faites un tour dans le parc. » Là-dessus, il s'ouvra Jonathan et le déposa en bas des marches, ce qui vexa le petit garçon qui s'estimait tout à fait capable de descendre sans aide. Liane se dirigea vers le guichet où l'on vendait les billets d'entrée. En voyant les tarifs affichés, elle fit la grimace. Cette dépense supplémentaire allait représenter un trou dans son budget. Peut-être pourrait-elle éviter d'acheter des tickets en allant se présenter directement à la porte d'entrée et en demandant à voir M. Tangley. Mais sous quel prétexte ? Gary Tangley ne recevait pas n'importe qui, sans une bonne raison. Et pour Liane, il n'était pas question d'expliquer à un domestique le motif de sa visite. Il lui fallait compter sur le hasard pour rencontrer Gary. Liane était cependant bien déterminée à forcer la chance. Un petit groupe se rassemblait autour d'une jeune femme. La visite de 10h30 allait commencer sous sa conduite. Était-ce Dorothy Baxter ? Probablement, car sa ressemblance avec le jeune Robert Waterhouse était frappante. Derrière le guide, les visiteurs pénétrèrent dans un hall monumental. Puis ce fut une succession de salons au parquet en marqueterie et au plafond un caisson orné de peinture. Des doubles rideaux en taffetas encadraient les porte-fenêtres qui donnaient sur le parc. Jonathan ne cachait pas son admiration. « Comme c'est beau ! » s'exclama-t-il à l'envie. « Un vrai palais ! » Dorothy Baxter sourit. Et prenant cela pour un encouragement, Jonathan lui demanda. « Il y a des enfants qui habitent ici ? » « Non, tu aimerais vivre dans ce château, toi ? » « Oui ! » À la lèse, Liane se détourna. « Tu as déjà une maison ? » murmura-t-elle. Et même si leur modeste appartement ne pouvait se comparer à cette magnificence, il n'était pas question de demander à Gary Tornley d'accueillir Jonathan chez lui. Du guide, les entraîna ensuite vers l'escalier en marbre à double révolution. « Nous allons visiter les appartements du premier étage. » À dessin, Liane resta en arrière. Elle tenait Jonathan par la main, l'empêchant de courir devant, et l'opportunité qu'elle cherchait se présentait soudain. Avisant une porte sur laquelle étincellant une plaque en cuivre, gravée d'un seul mot « privé », elle n'hésita pas une seconde. La porte, qui n'était pas fermée à clé comme elle l'avait redoutée, donnait sur un couloir tapissé d'une épaisse moquette bleu-marine. « Où allons-nous ? » demanda Jonathan. Sans répondre, Liane l'entraîna vers un escalier revêtu de la même moquette. À première vue, les appartements privés du château avaient l'air plus confortables que la partie ouverte à la visite. Il semblait aussi plus à l'échelle humaine. Arrivé en haut des marches, Liane trouvait plusieurs portes closes et marquait un moment d'indécision. À ce moment-là, une femme assez corpulente arriva au bout du palier. Toute vêtue de gris, ses cheveux poivres et selles tirés en chignants, elle ressemblait aux gouvernantes d'antan. En jouant avec le trousseau de clé qui pendait à sa ceinture, elle toisa les intrus d'un air indigné. « Que faites-vous ici ? Vous ne savez pas lire. » « Je voudrais voir, M. Torné. » La femme mit les poings sur ses hanches. « Et quoi encore ? M. Torné ne reçoit que ce rendez-vous. » « Vous pouvez le voir, insista Liane. » « Adressez-vous au secrétariat. » « Vous remplirez une fiche expliquant les motifs de votre demande. » « Cette fiche sera transmise à M. Torné qui décidera alors s'il y a lieu ou non d'y donner suite. » C'était encore plus compliqué que Liane l'avait imaginé. « En attendant, vous allez me faire le plaisir de repartir par où vous êtes venu, » ordonna la gouvernante. Là-dessus, elle voulut la pousser dehors, Liane lui fit franc. « Non, si vous refusez de me conduire au prix de M. Torné, je vais ouvrir toutes ces portes jusqu'à ce que je les trouve. » « Mais c'est incroyable ! Pour qui vous prenez-vous ? » « Il faut que je parle à M. Torné. » « Oh, vous commencez à m'énerver. Écoutez-moi bien. Je vais compter jusqu'à trois. Si à trois vous n'êtes pas partis, j'appellerai des domestiques pour vous mettre dehors, Manu Militari. » « Hein ? Essayez de me toucher, moi ou mon fils, si vous osez lever la main sur nous. Je porterai plainte. » « Par exemple, sidérée par la résistance inattendue de cette jeune femme à l'apparence timide, la gouvernante parut soudain au bord de l'apoplex. » « Par exemple, répéta-t-elle abasourdie, à ce moment-là une porte s'ouvrit et un homme apparu sur le seuil. En voilà un bruit. Que se passe-t-il ici, Mme Banks ? » « Je suis désolé, monsieur, mais cette dame est entrée sans autorisation dans les appartements privés et elle a la prétention de vouloir s'entretenir avec vous sans même avoir pris de rendez-vous. » Lianne s'avança vers le nouveau venu. « Je m'appelle Lianne Downing et j'ai quelque chose de très important à vous dire, Gary. » « C'est dernier la toisa. » « Je vous connaîtrai ? » « Oh oui, très bien, trop bien, même ! » se dit Lianne avec amertume. À voix haute, elle déclara « Je préférerais vous parler sans témoin. » Avec un sourire d'excuse, Lianne se tourna vers Mme Banks. « Excusez-moi de m'être introduite dans ces conditions, mais je n'avais pas le choix. J'ai un service à vous demander. Pendant mon entretien avec M. Tornley, accepterez-vous de garder Jonathan ? Ce ne sera pas long. » Lianne adressa un sourire à son fils. « Non, ce ne sera pas long, mon chéri. Et après, nous irons voir le dain privoisé, les lapins, les chèvres, les ânes. » Pas très rassuré, le petit garçon adressa un coup d'œil craintif à Mme Banks. Cette dernière s'apprêtait à protester, mais Gary, tant on l'est, ne lui en laissa pas le temps. « Oui, vous serez gentil de vous occuper de cet enfant pendant cinq minutes, Mme Banks. Emmenez-le à la cuisine et donnez-lui un verre de lait ou un jus de fruits. » Se tournant vers Lianne, il poursuivit. « Si vous voulez bien me suivre. » Son temps était glacial, mais elle ne se laissa pas impressionner. Il s'effaça pour la laisser entrer dans une vaste pièce au mur tapissé de livres. Lianne aperçut un ordinateur, un fax et d'autres machines dont elle ignorait l'usage. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant un fauteuil en cuivre. Lui-même préplace derrière un bureau-design. Ici, tout était ultra-moderne. Cependant, un grand bouquet printanier, disposé sur une table base devant l'une des hautes fenêtres, tempérait l'impression de froideur qu'aurait pu donner cet ameublement. « Ainsi, nous nous connaissons, » interrogea Gary tant on l'est. « J'avoue ne pas me souvenir de vous, où nous serions nous rencontrés. » Consciente de l'enjeu, Lianne prit une profonde inspiration. « Tout l'avenir de Jonathan dépendrait de la manière dont elle conduirait cet entretien. » « C'était il y a cinq ans, » commença-t-elle. « Nous nous sommes vus une seule fois et » Lianne rougit, avant de poursuivre au prix d'un effort visible, et assez brièvement. « Il y a cinq ans, mais vous deviez encore aller au lycée à l'époque. » « Vous avez dix-neuf ans. Nous avons fait connaissance au cours d'une soirée à Manchester. Une soirée que vous trouviez assez ennuyeuse. Alors vous m'avez proposé d'aller dîner ailleurs. » Après cela, Lianne marqua à peine une seconde d'hésitation avant de lancer d'un trait. « Après cela, nous avons été à votre hôtel. » L'expression de Garitan l'est demeurée impassible. « Et, » interrogea-t-il d'un temps neutre, « et nous nous avons fait l'amour. Pour moi, c'était la première fois. » « Si j'avais su que c'était le cas, je peux vous rassurer que rien ne se serait passé, » jeta-t-il d'un temps sec. « Mais si mes souvenirs sont exacts, vous ne vous conduisiez pas en petit fissage à l'époque, loin de là. » Sans laisser à Lianne le temps de protester, il enchaîna avec cynisme. « En tout cas, ma chère, si c'est une indemnité que vous venez réclamer, laissez-moi vous dire que vous vous y prenez un peu tard. Demandez réparation après cinq ans, il ne faut quand même pas exagérer. » « J'ai eu un enfant, » déclara Lianne d'une voix sans timbre. « Jonathan, votre fils, est né au mois de janvier suivant. Celui que vous avez vu il y a cinq minutes. » Garitan les laissa échapper un rire plein de dérision. « Mon fils ? Ou celui d'un autre ? » Lianne réussit à garder son calme. « Votre fils. » Les yeux baissés, elle ajouta, « Car vous avez été le seul homme avec qui j'ai jamais eu des relations de ce genre. » Garis se remit à rire. Un rire qui n'avait rien de plaisant. « De mieux en mieux. Et peut-on savoir pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de vous manifester ? » « Je ne connaissais que votre prénom. J'ignorais votre nom de famille, tout comme votre adresse. Comment aurais-je su où vous joindre ? » « J'ai appris qui vous étiez voici seulement une quinzaine de jours, en voyant votre photo dans un magazine. » « Pas possible ! » s'exclama-t-il incrédule. Après une pause, il interroge. « Quelle a été la réaction de vos parents quand ils ont appris que vous attendiez un bébé ? » « Ma mère ne voulait pas que je garde cet enfant. » « Mais vous ne l'avez pas écouté, apparemment. » « Nous n'avons jamais manqué du nécessaire. » Sa voix se brisa. « J'avoue que j'ai dû me faire violence pour venir ici. Je n'ai jamais rien demandé à quiconque. Mais c'est pour Jonathan que je m'oblige à une telle démarche. » Garis se leva et la toisa. « Vous devez d'abord me prouver qu'il est mon fils. » Liane lui tendit une enveloppe. « Voici son extrait d'acte de naissance. Il est né exactement neuf mois après, après notre rencontre. » « Vous trouverez aussi dans cette enveloppe une série de photos depuis sa naissance jusqu'à maintenant. » « Jonathan vous ressemble, c'est indéniable. » Garis examinait les documents contenus dans l'enveloppe. « Né de père inconnu, » murmura-t-il. « Pour moi, vous étiez un inconnu à l'époque. » « Un certain Garis. Je ne savais rien de plus à votre sujet. » « Jusqu'à ce que vous lisiez cet article, » fit-il toujours sceptique. Liane rougit. Elle ne baissa cependant pas les yeux. « Je vous ai tout de suite reconnu. Vous ne me croyez pas. Vous me prenez pour une simulatrice. » « Sans m'en dire, Garis l'examina. » « Vous n'en avez pas l'air. Mais il faut justement se méfier des gens qui inspirent confiance. Ce sont souvent les pires. » « Vous êtes cynique. » « Lucide. L'expérience m'a appris à me méfier de tout le monde. » « Surtout des femmes, je suppose, » rétorqua Liane d'un temps acide. « Vos aventures ne durent jamais plus d'une nuit. » « Nous ne sommes pas ici pour parler de mes aventures passées, présentes ou futures. » « Dites-moi plutôt ce que vous attendez de moi. » « Mais je vous l'ai déjà dit. » « M'aider à élever correctement, j'en attends. C'est tout. » « En admettant que je reconnaisse cet enfant, j'aurai des droits sur lui. Ça ne vous inquiète pas. » « La menace était claire, même si elle était proférée d'une voix très douce, trop douce. » « Étant donné le genre de vie que vous menez, je doute que vous souhaitiez vous encombrer d'un petit garçon, » rétorqua Liane. « De plus, les tribunaux accordent en général le droit de garde à la mère. » « Pas si le père peut offrir à l'enfant de meilleures conditions de vie. » Gary, torlé, se dressa de toute sa taille. Liane recula d'un pas, presque effrayée. Il était donc si grand. Curieux qu'elle n'ait pas gardé le souvenir de sa obstature. « Pas si le père peut offrir à l'enfant de meilleures conditions de vie. » Cette phrase résonnait encore aux oreilles de la jeune femme. L'appréhension la gagna. Où Gary voulait-il en venir ? Comme s'il avait deviné ses pensées, il lança avec un sourire moqueur. « Il y a un risque dans chaque aventure, ma chère. J'ai eu tort de tenter cette démarche. » Songea la jeune femme. « Jamais je n'aurais dû venir ici. » « Personne ne me prendra, Jonathan ! » s'écria-t-elle. « Personne ! » Un soupçon lui va. « Vous espérez vous débarrasser de moi avec de semblant ce menace ? » « On voit que vous ne me connaissez pas. Cela m'a énormément coûté de venir vous trouver et maintenant que je suis ici, je ne repartirai pas sans avoir atteint mon but. » « Pourquoi ne pas m'avoir écrit ? Vous m'auriez cru ? Peut-être. Ça m'étonnerait. Vous auriez jeté ma lettre à la corbeille. » « Peut-être. Vous voyez, j'ai bien fait de me déplacer. » « N'imaginez pas la partie gagnée d'avance. Une coïncidence n'a jamais constitué une preuve. » « Vous demandez à Madame Banks d'amener Jonathan. Un seul coup d'œil vous suffira pour vous rendre compte qu'il est votre fils. » « La ressemblance est frappante. » « Sait-il pourquoi vous êtes ici ? » « Bien sûr que non. » « Ça va être un choc pour lui de découvrir qu'il a un père. On n'a pas besoin de lui dire qui vous êtes. » « Il ne vous a jamais posé de questions ? » « Je lui ai répondu que son père était parti avant sa naissance. » « Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. » « Quand il sera assez grand pour comprendre, je lui dirai la vérité. » « En lui précisant le nom et l'adresse de son père, non, tranquillisez-vous. » « Vous n'aurez pas à redouter de voir un beau jour un adolescent se présenter à votre porte. » « Et s'il insiste pour savoir, je prétendrai que je n'ai jamais connu votre prénom, » « étant donné que vous êtes loin d'être le seul. » « Gary, en Angleterre, il ne lui viendra pas à l'idée d'entreprendre des recherches. » « Vous n'avez pas peur qu'il vous blâme en apprenant les circonstances de sa naissance ? » « Je n'ai pas bien agi et ce serait normal qu'il me juge mal. » « Mais cela m'étonnerait de sa part. » « Jonathan est un petit garçon équilibré et intelligent. » « Je crois qu'il comprendra que sa mère ait pu faire preuve de faiblesse. » « Vous, faible ? » lança Gary avec ironie. « Pour entreprendre une telle démarche, il faut au contraire posséder une bandeuse d'audace. » S'il savait combien cela lui avait été pénible. Mais pour Jonathan, Liane était capable de faire preuve d'un courage hors du commun. Son fils n'avait pas demandé à naître. Elle devait tenter tout ce qui était en son pouvoir pour lui donner des chances dans la vie. « Vous avez mentionné votre mère, » reprit Gary. « Et votre père ? » « Il est mort. » « Des frères, des sœurs, je suis fui unique. » « Donc, votre mère ne voulait pas que vous gardiez votre fils. » « Vous a-t-elle aidée au moment de la naissance ? » « Non. » « Elle vous a mise à la porte. » « Disons plutôt qu'elle m'a fait sentir que ma présence était indésirable. » En province, dans les milieux bourgeois, les enfants illégitimes ne sont pas très bien vus. Ma mère, qui attache beaucoup d'importance au condiratant, ne voulait pas qu'on fasse de ragots à son sujet. Elle venait de se remarier avec un important temps d'affaires, Brian Cleaves, le financier. « Vous avez sûrement dû entendre parler de lui. » « En effet, ainsi vous avez quitté la demeure familiale avant la naissance de votre fils. » « Oui, j'ai eu la chance de trouver un emploi à mi-temps et un logement social. » « L'une de mes voisines garde Jonathan quand je suis au bureau. » « Gary Tornley la contempla d'un air pensif. » « Pour tout à fait le genre d'existence à laquelle vous aviez été habitué. » « Ne méprisez pas les gens des milieux modestes. J'y ai trouvé des amis plus sincères et plus chaleureux que ceux que j'avais connus autrefois. » « Si votre mère vous proposait de revenir, je refuserai sans la moindre hésitation. » « Oui ? » fit Gary Tornley, pas très convaincu. « Oui. En admettant que Jonathan soit mon fils et que j'accepte de vous aider à l'élever. Combien vous faudrait-il ? » « Je ne vous demande pas d'argent. Tout ce que je demande, c'est que vous payez ces frais de scolarité. Je ne veux rien pour moi. Je travaille et j'ai assez pour vivre. » « Mais vous continuerez à habiter votre logement actuel. » « J'y suis très bien. » Gary Tornley la contempla sans maudire. Puis il hocha la tête d'un air entendu. « Attendez-moi ici, » déclara-t-il enfin. « Je reviens tout de suite. » Grand, mince, bien découplée, tout en muscles bronzés et si séduisant, le cœur de la jeune femme se mit à battre la chamade, tandis qu'elle se trouvait soudain ramenée cinq ans auparavant. Les lèvres de Gary sur les siennes, ses mains qui savaient si bien caresser, et cette volupté intense, presque insoutenable, un torrent d'émotions et de sensations qu'elle avait cru oubliées, la submergea. Pourtant, c'était bien loin, mais on avait l'impression que cela s'était passé hier.